wow bonjour bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode sur fallout 4 toujours en ma compagnie et bien sûr en la compagnie de mon cher canigou et on se retrouve près du raid requête pour et bien vous savez quoi normalement vous devriez savoir mais si vous savez je vous l'ai dit au précédent épisode bref et bien on va transformer ce tas de ruines en disons une petite base d'opérations cosy j'ai bien envie en plus d'installer quelque chose sur le toit parce que j'ai vu que c'était possible donc on va commencer à construire quelque chose je vais très certainement diviser ça en plusieurs parties un bien évidemment ce que ça risque de prendre un petit peu de temps et du coup ce qu'on va faire c'est que je pense que ça va faire l'objet de deux épisodes bref pour le moment je suis complètement plein j'ai j'ai récupéré tout ce qui était possible de récupérer dans mes dans mes différentes cachettes 1 je ne vous dirai pas où j'avais caché mes choses et je pense qu'on va commencer déjà et d'une part vider nos couilles hop je me suis mis un petit lit ici histoire de pouvoir faire passer la nuit et je pense qu'on pourrait mobilier lit voilà rangement oui rangement je pense qu'on va pouvoir commencer à ranger des trucs 1 ça serait ça serait pas une mauvaise idée en boîte à outils on s'en fout non alors je pense qu'on va mettre la caisse en bois pour les grenades voilà on va prendre ça ça a l'air très bien pour mettre les armes 1 donc on va mettre ça également voilà je les pose ici on s'en fout on les déplacera plus tard j'ai rien d'autre pour ranger tout ça tout mon merdier c'est vrai que bethesda ils ont fait le ménage dans mes modes j'avais oublié écoutez on va mettre un autre truc je sais pas étagère table il n'y a rien là dedans il n'y a rien qu'on peut mettre là dedans oh on pourra mettre une table de billard ça c'est bien cool non bah écoutez bah tant pis on va mettre une valise pour pour mes armures et mes enfin plutôt plutôt pas mes armures mais plutôt mon mon que je voulais dire mon mes vêtements voilà mais c'est ridicule c'est ridicule bethesda c'est ridicule vous comprenez bien c'est c'est nul à chier ça 1 bon bah tant pis on mettra nos armures là dedans voilà et j'ai rien pour ranger ma bouffe ah bah tant pis on va mettre ça dans une glacière mais bon bethesda c'est nul à chier ça laissez nous construire des réfrigérateurs 1 ce que ça ça c'est ça c'est débile 1 c'est vrai c'est vraiment de la merde regardez moi ça ça c'est le choix qu'on a dans l'immobilier bref quoi que ça ça pourrait faire l'affaire 1 mais bon dans tous les cas on va se vider les couilles maintenant alors là dedans on va y mettre mes tenues donc le béret militaire alors ça c'est plutôt une armure le casque de mineur c'est ouais tout ça c'est plutôt des armures ça s'en est pas ça non plus un costume gris sale un costume rayé sa costume trois pièces à feutre brusse les feu truisez même des lunettes de soudage un pantalon un bretel un attrayé un uniforme de facteur 1 voilà c'est très bien maintenant on va transférer les armures tac 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 et tac voilà c'est parfait on va transférer la bouffe 1 hop vas-y non ça c'est non ça c'est de la drogue la drogue on la garde de toute façon ça pèse rien chardon chewing gum courge cram ça c'est non ça oui accepte voilà je dépose les morilles les machins les bidules oui j'ai un tas de bazar j'ai vraiment tout ramener un voyez un j'étais plein mais alors je sais pas où est-ce que je cachais tout ça mais j'étais plein vous aurez sans doute une idée d'où je cachais tout ça et je ne veux pas l'entendre voilà je mets ça je mets ça je mets ça le vin le whisky les le maïs et voilà et ça c'est réglé on va y mettre aussi les armes alors pas si ça ça on peut pas le mettre parce que ben voilà ça c'est des explosifs donc on les mettra ailleurs ça je le garde parce que dans l'ensemble c'est l'arme que j'utilise des mines encore des mines un couteau de combat un 44 night bot une batte de baseball ça je le garde ça je le mets là ça aussi ça je le garde ça je le garde ça je le garde garde oui mais attendez celle-là je l'ai plusieurs fois ça et ça ça aussi je l'ai plusieurs fois bon on fera du ménage tout à l'heure du coup ah d'un coup je peux me déplacer et on va transférer aussi les explosifs là à l'heure actuelle à mon avis j'ai pas vraiment besoin d'explosifs on va même mettre le grenade à frappementation rien à foutre on ira les rechercher plus tard quand on en aura besoin par exemple voilà donc une fois tout ça stocké il va falloir faire du ménage et qu'est-ce que j'entends par faire du ménage ben on va tout virer on va tout virer on va pouvoir comme ça s'installer comme il faut alors qu'est-ce qu'on peut virer va par exemple on peut virer ça voilà on peut virer les pneus vas-y vire les pneus voilà et comme ça en fait on va on va nettoyer toute la toute la zone on va même virer ça impeccable vire les arbres la nature c'est de la merde vire ce panneau vire les rambard comme ça je récupère en plus de l'acier ça voilà je vire également ça voilà et basiquement c'est un peu ce que je vais faire dans toute cette zone donc je vais vous retrouver une fois que tout ça sera fait et comme ça on pourra commencer la deuxième partie c'est à dire la construction allez à tout de suite waouh re chers amis et le résultat donc de ce nettoyage tadam oui je sais ce n'est pas encore parfait il va falloir sans doute que je refasse encore des aménagements mais j'ai une bonne nouvelle pour vous puisque j'ai réussi à réactiver les modes que j'avais sur nexus alors si vous voulez la solution je pourrais vous la donner dites le moi en commentaire si vous voulez que je vous explique comment ça marche donc vous trouverez une très très grande différence entre mon raid requête et le vôtre bien évidemment puisque j'ai un mode qui me permet de retirer toutes les petites merdes qui traînent et regardez comme c'est propre regardez comme c'est comme c'est mieux on on pourrait y vivre un mais c'est exactement ce qu'on va faire on va y vivre et donc je me suis également permis d'ajouter ma petite touche personnelle puisque comme je vous ai dit j'aimerais énormément pouvoir monter sur le toit du raid requête et donc voici mon petit aménagement pour monter sur le toit voilà donc ça ça va être parfait pour enfin se faire une base d'opération correcte à le raid requête un beaucoup je pense ont eu envie et aimerait se faire une base d'opérations telle qu'elle ici et donc voilà bref dans tous les cas je pense que nous allons sans doute commencer la construction de l'arrière en fait du raid requête ici un il va falloir je pense aménager tout ça parce que vous voyez que ça a quand même c'est pas très cohérent un c'est pas très halal tout ça ça flotte un peu dans le vide bref donc ce que je vais faire je pense déjà et d'une je vais refaire un petit tour niveau nettoyage pour nettoyer toute la merde qui a ici éventuellement 1 je pense ça pourrait être une bonne idée et est ce qu'on va faire les amis c'est que je vais commencer à faire ça et je vais vous retrouver également je sais ça fait pas mal de coupures dans cet épisode mais je préfère faire ça dans mon coin parce que ça risque de prendre pas mal de temps et j'ai pas envie de faire 15 épisodes sur la construction de mon abri ou de ma base d'opérations au raid requête du coup eh bien je vous donne rendez vous tout à l'heure pour la suite allez zou c'est parti héreux et voici ce que j'ai pu faire de plus probant donc avec le raid requête on va procéder par étapes bien évidemment donc de ce côté désormais je pourrai enfin monter sur le toit en toute sécurité grâce eh bien au petit bâtiment que j'ai posé ici voilà bon j'espère c'est je pense c'est pas trop moche je suis arrivé à un petit compromis sympa et j'avoue c'est pas tout à fait ce que j'espérais mais ça tient ça tient et surtout c'est cohérent un donc j'ai utilisé bien sûr hop on va les voir tout de suite j'ai utilisé surtout les structures préfabriquées en bois voilà qui sont ici et donc pour pour que ce soit un peu plus cohérent disons que j'ai utilisé des colonnes de cabane que j'ai un peu collé partout voilà ça c'est comme ça quand on les regarde comme ça forcément c'est ça fait un peu bizarre mais normalement voilà quand je l'enlève on voit pas trop la différence du moins ça a l'air cohérent un ça ne flotte pas dans le vide donc c'est plutôt sympa on va aller visiter l'intérieur puisque j'ai un petit peu changé ma méthode donc pour monter puisque j'ai placé un autre module ici puisque l'autre l'autre escalier en bois m'avait posé quelques soucis tiens c'est marrant ça ça n'arrive pas jusqu'en haut bon et qu'un petit détail bref donc l'autre escalier ça me posait des soucis pour monter je me cognais la tête dans le plafond j'étais obligé de baisser donc je trouvais ça pas terrible et c'est déjà pas très cohérent mais voilà du coup on a un petit bâtiment sur deux étages qui permet de monter qu'on va pouvoir je pense aménager à notre guise donc on verra ce qu'on en fait vraiment je pense pas vraiment faire du stockage voilà donc on arrive ici j'ai ajouté aussi les quelques petites marches que vous pouvez trouver dans les escaliers en bois qui est très utile pour monter ici puisque vous voyez que j'ai nettoyé également le toit du red rocket je pense que justement sur le toit du red rocket on va s'amuser parce qu'on va mettre je pense des générateurs électriques je pense qu'on va les mettre ici justement les générateurs électriques et moi je pensais également peut-être mettre ici un espèce de je sais pas un truc ici pour faire que dire pour pour faire du bricolage ou des conneries voilà ici peut-être même qu'on va déplacer déplacer le poste d'armure à assister plutôt sur le haut avec l'énergie et tout ça bref moi je vous propose qu'on y mette directement l'énergie ici et on va voir alors pas défense électricité et les générateurs alors qu'est ce que je peux construire générateurs moyens ça produit 5 c'est de la merde le grand générateur qui produit 10 qui est quand même assez cool voilà mais qui coûte très cher on a le générateur le grand générateur industriel le souci du grand générateur industriel donc ça produit 75 c'est ouais on a le générateur industriel moyen le réacteur à fusion ça a l'air pas mal est ce que ça coûte cher je peux en fabriquer 5 5 ça veut dire 100 quelle gueule ça oui bah c'est pas mal écoute on va mettre les turbines ici faudra voir si je peux les relier aussi tiens c'est pas une mauvaise idée je vais les poser là en fait je pense que je vais les poser en ligne comme ça juste derrière la pancarte red rocket allez vas-y on fait on fait comme ça boum et d'un j'aurais pas dû faire j'aurais pas dû faire comme ça en fait voilà hop je vais le reprendre en fait et puis je vais les je vais les poser au fur et à mesure comme ça parce que sinon ça va être ça va être galère quelle place il me reste ici fort et j'ai suffisamment de place on va les poser comme ça faut que ce soit un minimum esthétique on va remplacer un autre du coup on va essayer de les placer en de façon à ce que ce soit plus ou moins symétrique voilà en plus je guette de l'xp en mettant des machins voilà je pouvais en fabriquer 5 j'en ai mis 5 je suis convenable on va dire hop hop voilà je vais les replacer un peu histoire que ça paraisse cool ouais et bah c'est génial ça bon est ce que je peux les relier maintenant oui oh regardez moi ça je peux les relier à ça c'est génial on va les relier on va les relier entre eux on va prendre celui du milieu comme étant le le générateur duquel on va tirer toute notre puissance et avec ça normalement voilà là on a c'est marqué je crois voilà on a 100 d'énergie ça devrait être bon franchement si c'est pas suffisant avec 100 d'énergie je vois pas ce qu'on peut faire d'autres éventuellement on pourrait mettre une éolienne mais je vois pas trop l'intérêt que ça produit trois certes ça coûte pas très cher mais on s'en fout quoi bref ceci étant fait je pense qu'on va pouvoir maintenant peut-être un peu câbler tout ça donc qu'est ce qu'on pourrait faire des connecteurs et des interrupteurs alors un pylône électrique oui ça serait bien dans la mesure où on doit faire passer l'électricité là dedans donc sans ça je pense qu'on est bésail encore que je pense que ouais je pense que l'intérêt là ce serait de faire passer l'électricité plutôt plutôt ici plutôt dans ce coin là voyez attendez on a dit qu'on ferait peut-être un petit truc ici alors on va s'en occuper maintenant plutôt que de faire le con donc dans les préfabriqués non mur non dans les toits toi je crois que j'avais vu des trucs sympas genre une espèce de bâche comme ça ouais ce qui ça pourrait être cool problème c'est bon c'est pas extra ça c'est pas mal ça c'est un espèce d'eau au vent en fait ouais on peut tester ça je pense que ça peut être pas mal voilà tac bon maintenant faut le rendre cohérent donc on va essayer de mettre des espèces de piliers ou des machins dans les murs qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai qui pourrait être intéressant à placer ça ça ne collera pas ici ok ça non plus très bien si ça ne se colle pas c'est que c'est pas bon non ça ne vaudra pas non plus je suppose que je vais devoir improviser quelque chose on va improviser quelque chose c'est pas grave alors là dedans là dedans on a des très grosses structures là ça est ce qu'on pourrait pas le rendre cohérent en faisant ça par exemple ouais alors le placer un peu mieux ça serait pas mal en fait parce que là comme ça c'est cohérent de rien du tout à la rigueur même on peut placer non c'est la hauteur qui va pas ok c'est la hauteur qui va pas ouais c'est ça va être compliqué hein qu'est ce que ça donne si je le place de loin comme ça ah ouais ah ouais c'est ça le problème c'est qu'il manque de la longueur merde qu'est ce qu'on pourrait faire pour que justement cette longueur là ah j'ai peut-être une idée hein alors c'est farfelu mais j'ai peut-être une idée bougez pas est ce que je pourrais avoir un sol en métal mur toit non le problème c'est que c'est des toits c'est pas des sols et là y'a pas de sol non plus merde merde non j'ai rien j'ai rien ici bon on va trouver une solution vous en faites pas hein on cherche mur de cabane étage est ce que je peux coller un truc comme ça à la rigueur ouais on va essayer de faire un truc euh voilà pas trop dégueulasse on va changer de sol voilà on va pas mettre toujours le même truc ouais ça peut être sympa ok ça marche maintenant waouh ok la texture a disparu pendant 15 secondes merci euh le jeu alors est ce que c'est un peu plus cohérent quand je fais ça maintenant on va essayer de le poser bien et bah voilà ça a l'air vachement mieux comme ça hein bon euh et là bon ça flotte un peu dans le vide je suis d'accord c'est c'est pas forcément idéal donc euh on va remédier à ça tout de suite euh on va on va bouger ça euh what euh 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 annuler le poteau revient bon très bien alors je pense qu'il faut commencer par bouger le poteau voilà commençons par bouger le poteau ensuite voilà donc ça ça va faire le bouger un peu on va le bouger là pour le moment ça on sait qu'il faut le bouger un peu plus par ici voilà on va dire comme ça voilà le poteau arrive en bout c'est très bien et ça il va falloir le coller ici maintenant ça n'intersecte pas avec le générateur donc c'est bon non non mais on va faire un truc cohérent vous allez voir voilà alors je vous ferai pas toute la construction euh en vidéo hein ça n'a aucun intérêt bon le souci maintenant c'est qu'on est de billets donc c'est pas cool donc je pense que le mieux hein bon celui là il était bien placé mais c'est pas grave je pense que le mieux ça va être de commencer à poser d'abord ici hein par là essayer de pas trop le poser de billets pour ensuite poser notre deuxième s'il veut bien ne te colle pas à moi voilà ici ah 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 il va nous manquer de la longueur hein je pense on va redéplacer donc ça c'était pas mal mais un poil plus à gauche voilà un poil on a dit un poil c'est pas mal encore un petit peu voilà est-ce que c'est cohérent si je place le poteau maintenant c'est ça a l'air d'être correct hein c'est un petit peu au travers on chipote pas de toute façon c'est post-apo voilà c'est post-apo donc les trucs sont pas forcément super droits hein c'est fait un peu de briquet de broc c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal voilà voilà c'est c'est juste hein pour les deux c'est très juste eh mais par contre ça marche bien hein ça a bien fonctionné bon bah voilà on a on a également un petit un espèce de petit auvent ça sera très sympathique on aura une superbe vue également hein depuis les hauteurs de ce de ce raid rocket et on a de l'électricité bon alors oui comme promis on va relier toute l'électricité ce qu'il va nous falloir bien évidemment de la lumière ça serait pas mal d'ailleurs tiens qu'est-ce qu'on a en lumière alors moi une applique murale ça me tente bien hein voilà le problème c'est que ça va nécessiter de l'électricité donc hop on en met une là on en met une là voilà donc ça ça va être pas mal limite je pense qu'on pourra en mettre une au milieu si j'en colle une au milieu peut-être pas forcément au milieu voilà je la colle là et j'en mets une aussi ici voilà oui on va dire c'est symétrique on va dire ça je sais ça l'est pas du tout c'est pas grave je pense c'est pas si grave le truc maintenant c'est qu'il va falloir relier toute cette merde alors comment je peux faire pour relier tout ça donc ça c'est plus mural évidemment je peux pas le coller je peux le coller contre un poteau ou ça marche ? attendez attendez ça avait l'air de fonctionner dans un... ah ça ça marche par contre mais ça va pas m'arranger par contre ça ça va m'arranger d'ailleurs vous savez quoi ? on va le mettre au milieu si on peut on peut ou c'est juste... ah on peut même le planquer attendez on va essayer de le planquer on va essayer de le planquer un peu j'espère que ça va pas trop faire bugger les textures oh regardez ça c'est tellement bien intégré cet homme cet homme qui a intégré un élément qui n'était pas fait pour faire ça du tout toc et là là je peux coller ça comme ça maintenant voilà impeccable donc le souci c'est que maintenant il va falloir le faire passer à l'intérieur de la maison et ça c'est une autre histoire je vais essayer de le coller là si je peux ah bah je viens de gagner un niveau voilà voilà bien évidemment c'est Mayuchi et donc bon bah on avait dit normalement c'était le milieu mais là c'est le plus proche donc vas-y je peux le... allo ? je peux le relier ou je peux... ah voilà là je peux le relier ok c'est bon voilà si je le relis ici oh ça fonctionne déjà ça fonctionne déjà oh et ça passe regardez ça un petit peu ce travail d'orfèvre hein ? trouvez pas ça formidable ? à la rigueur même on pourrait peut-être le faire passer par ici pour le faire redescendre qui sait ? hein je dis c'est pas forcément une mauvaise idée donc on va essayer de replacer encore des trucs allez voir euh... hop voilà on va en faire passer un autre ici voilà comme ça là je vais poser un pylône euh... à l'arrache quelque part par là non je vais le... je vais carrément le poser en fait vous savez quoi ? je vais le poser comme ça sur le bord faut juste que j'arrive à trouver le bon angle ça ça a l'air bien voilà parfait parfait impeccable et du coup ça je le prends et je vais le coller plutôt euh... est-ce que je peux le coller là ? allez colle toi ici non ? non ? non il veut pas il veut pas d'accord bon à l'intérieur il faudrait le ramener je pense que je suis pas obligé de le mettre à l'intérieur si je fais le tour normalement je devrais pouvoir euh... avoir de l'électricité un peu partout mais pour ça il faudrait que j'y arrive alors c'est bizarre que je puisse pas coller euh... il voudra pas passer ici hein ça risque d'être compliqué bon bah tant pis en plus c'est un Dacia on s'en fout voilà voilà on s'en fout complètement et donc on a dit d'ici hop on vient le relier ici ohlala regardez moi ça ça n'intersecte avec rien non ? avec rien du tout regardez c'est tellement bien posé que ça n'intersecte avec rien hein ? si c'est pas magnifique bon et bien écoutez je pense que je vais continuer moi de mon côté à faire mon câblage je vais ajouter des lumières des machins des trucs des bidules vous allez voir hein on va bien s'en sortir et puis euh... et puis voilà quoi à la rigueur même je serais tenté ici de mettre un interrupteur mais euh... non on va pas le faire tant pis on s'en fout de toute façon c'est des réacteurs à fusion bref on s'en fout euh... bref je vais continuer mon câblage dans mon coin voilà et je vous présenterai le résultat tout de suite après allez on se retrouve juste après ça et re chers amis et nous voici euh... voilà j'ai enfin terminé le câblage il me reste juste assez de temps pour cet épisode pour vous faire visiter un petit peu tout ça mais ce que je vous propose avant toute chose et bien pour bien profiter euh... de l'éclairage du Red Rocket qui n'a pour l'instant pas d'éclairage à l'extérieur euh... c'est... et bien de... le découvrir de nuit hop euh... si je fais... 10h du soir il fait nuit allez 11h 11h et voilà en plus sommeil réparateur impeccable regardez moi ça si c'est pas impeccable si c'est pas magnifique c'est éclairé c'est fantastique on le voit il est là il est présent il est beau ce Red Rocket enfin on a réussi à en faire quelque chose et je vous propose qu'on aille le visiter commençons d'abord par cette partie hein... que j'ai moi-même designé donc j'y ai ajouté hein... quelques petites lampes de mon cru ici là-bas voilà impeccable comme ça on y voit super bien ici je compte euh... faire un... euh... un petit euh... disons euh... un petit endroit pour euh... se reposer après le travail hein... pour euh... pour euh... pour bien profiter de la vue tout ça on a un autre petit atelier qui viendra se mettre ici quand on voudra euh... crafter des trucs sur le toit donc je vous cache pas que euh... finalement ces générateurs ils sont bruyants je sais qu'il existe un mods pour euh... les rendre silencieux ou du moins peut-être abaisser un petit peu le... le... comment dirais-je... le niveau sonore mais euh... pour le moment je vais y jouer comme ça on verra si vraiment c'est trop euh... c'est trop bruyant on... on... on téléchargera ce mods bref euh... ici j'ai un petit peu euh... modifié j'ai mis un... euh... juste un truc... c'est... c'est purement décoratif parce que ça ne sert à rien j'apprendrai euh... un petit peu plus tard si vous voulez m'apprendre comment faire hein... bah dites-le moi dans les commentaires comment gérer toute cette... toute cette magnifique électricité que j'ai acquéris euh... voilà j'ai un peu baissé les lampes parce que euh... c'était pas très beau niveau design et puis que ça gênait aussi le passage du câble hop puis je fais passer le câble donc ici juste après ça je le dédouble vous allez voir on va... on va les regarder en bas donc grâce à un petit pylône ici bien placé vous voyez il est bien intégré hop on va aller voir en bas maintenant comment ça se passe salut canigou si tu ne sors pas je t'enferme hein viens le pathfinding est bien foutu parce que c'est quand même moi qui ai designé ça c'est pas forcément évident pour l'IA de trouver la porte de sortie je trouve que le chien s'en sort bien bref euh... donc euh... ici ça se sépare alors on a une partie qui arrive ici vous voyez bien euh... qui repart ici et qui part donc derrière le raid rocket pour ensuite alimenter des câbles qui viennent ici voilà donc ça ça crée une zone suffisante pour alimenter euh... le raid rocket euh... à l'intérieur en tout cas de ce côté-ci et enfin on amène le câble juste là voilà qui va ensuite repartir par ici voilà vous voyez hein on voit le petit truc dépasser je l'ai bien intégré pour pas que ça se voit de trop hop ici j'étais obligé de mettre un grand pylône n'ouvre pas les portes comme ça on ouvrira les portes après c'est une surprise canigou donc ici sur un autre grand pylône il est têtu ce chien hein bref euh... sur un autre grand pylône voilà ça va faire passer l'électricité dans ce coin là vous voyez hein tout ça c'est câblé j'ai également câblé toute la zone ici parce que je compte éventuellement aménager quelque chose en dessous le raid rocket ici ça pourrait être intéressant je pense donc à l'intérieur à l'intérieur j'ai remplacé donc j'ai simplement euh... comment dire... ici ici normalement là où il y a un petit néon sympathique vous voyez qui est un peu moderne maintenant j'ai simplement en fait bouché le trou parce que normalement il est censé y avoir des néons mais dégueulasse et donc en fait j'ai voulu rénover tout ça donc en fait j'ai placé carrément mon néon par-dessus le néon actuel donc voilà et ça éclaire plutôt pas mal j'ai ajouté ces petites lampes ici avec des... un ventilateur histoire que ce soit cosy au possible là c'est pareil je me suis amusé donc à reboucher les trous avec les néons qu'on m'avait donné à disposition pareil j'ai mis un petit truc ici on verra si on fait autre chose dans ce coin là voilà j'aimerais y faire euh... mon poste soit... soit je fais un salon ici mais le problème c'est ça c'est cet atelier soit je refais un atelier ici mais peut-être un atelier pour euh... mes armures assistées on verra hein... on verra peut-être que... ou peut-être simplement qu'on fera les armures assistées en haut et qu'on fera ici euh... pour armes armures euh... poste de chimie et tout ça bref voilà et ici j'ai ajouté une petite porte si euh... canibou ne l'avait pas ouverte voici la petite porte vous voyez ça fait très sympa je pense que je vais y coller ma chambre ici ce sera ma chambre on mettra un joli tapis on mettra un joli lit euh... des... des étagères euh... tout ça tout ça vous verrez on va bien... on va... on va... voilà merci d'apprendre à parler monsieur euh... virus euh... on va... on va être bien ici on va bien... on va être bien installés voilà et en plus on pourra ouvrir ici quand on aura terminé par exemple euh... de euh... je pense... je pense que ça serait même... ça serait vraiment une bonne idée de mettre les armures assistées ici bien qu'il y a pas beaucoup de place hein... pour mettre toutes les armures ça risque d'être euh... compliqué mais je pense que ça peut être pas mal en plus comme ça paf on ouvre le garage et hop on sort avec l'armure assistée ça pourrait être cool et du coup on pourrait crafter nos armes et armures et donc là-haut je vais laisser cette petite aller je trouve ça sympa en fait justement qu'on puisse couper par ici pour aller derrière hein... je trouve ça... je trouve ça cool en fait qu'on puisse faire ça bref voilà et bien pour terminer cette vidéo rien de tel que de prendre une vue imprenable c'est à dire sur le toit du Red Rocket qui est maintenant parfaitement installé on va pouvoir donc commencer à travailler la décoration hein... mais on fera ça au prochain épisode bref en tout cas c'est ici que je vous laisse pour cette 22ème vidéo sur Fallout 4 en compagnie de virus d'amido et nous verrons donc l'aménagement la suite de l'aménagement du Red Rocket dans l'épisode 23 je vous fais des bisous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu à la partager sur les réseaux sociaux et éventuellement commenter je vous vous dis à la prochaine et surtout hashtag amour viril à la prochaine